Bonjour à tous, on va apprendre à écrire un premier pipeline. Pour utiliser la fonctionnalité GitLab CICD, il y a deux conditions préalables. Premièrement, vous avez besoin que le code de l'application soit hébergé dans un référentiel Git, que nous avons déjà. Ce fichier YML est ce qui crée essentiellement un pipeline qui s'exécute pour les modifications apportées au code dans le référentiel. Dans ce fichier, vous écrivez essentiellement la structure et l'ordre de vos travaux avec une configuration telle que les scripts que vous souhaitez exécuter, toutes les dépendances qu'il aura, les tests qui doivent être exécutés avant le déploiement, l'emplacement ou déployer votre application, etc. Donc, en bref, ce fichier YML est celui qui définit votre pipeline complet de bout en bout avec des instructions étape par étape. Le code étant déjà présent dans Git, créons le fichier gitlab.ci.yml. Pour créer ce fichier YML, vous avez deux options. Dans les deux cas, vous pouvez le créer dans votre système local et le transférer sur le serveur GitLab. Vous savez, comme nous l'avons fait lors de la dernière session pour hello.py en utilisant certaines commandes Git. Ou, dans l'autre sens, vous pouvez le créer directement à partir de l'interface utilisateur GitLab. Eh bien, je suppose que la deuxième option sera facile pour le moment et un nouvel apprentissage pour vous. Donc, dans le tableau de bord du projet GitLab, je vais d'abord sélectionner une branche à partir d'ici. Cliquez sur le bouton « Nouveaux fichiers » et saisir soigneusement le nom du fichier .gitlab.ci.yml. Ce nom de fichier est important car GitLab ne recherche que ce nom particulier pour trouver vos pipelines CICD. Sauf si vous n'avez pas modifié son comportement par défaut dans les paramètres. À partir de ces listes déroulantes, vous pouvez choisir parmi certains modèles par défaut pour vous faciliter à tâches. Nous allons l'écrire à partir de zéro. Toute configuration de pipeline commence par définition des tâches. Ce qui est obligatoire, et définir un travail commence par donner son nom en premier. Laissez votre nom de travail « Job to run the code ». Et ensuite, sous le nom du travail, vous pouvez même spécifier à quelle étape il appartient en utilisant le mot clé « stage ». La mention de la clause « stage » est facultative. Si vous ne spécifiez aucune étape, GitLab la définit par défaut sur « test stage ». Il y a une conférence complète à venir dans le cours où vous apprendrez tous les détails sur la façon de définir les étapes, quel est leur comportement par défaut et comment les ordonner. En continuant ce pipeline, je définirai le script qui doit être exécuté sous ce travail. Cette clause de script est obligatoire à écrire. Sous la balise « script », écrivez le nom du script à exécuter. Vous pouvez écrire plusieurs tâches ici, comme d'abord extraire une image Docker, puis exécuter cette commande, puis ceci, et ainsi de suite. Mais dans ce cas, comme nous voulons simplement exécuter le fichier « hello.py », nous allons donc taper la même commande Python que celle utilisée pour exécuter n'importe quel fichier Python, c'est-à-dire « python hello.py ». Notre premier pipeline GitLab est prêt. Nous avons défini avec succès une tâche pour GitLab, qui exécutera notre fichier Python. Veuillez comprendre, pour ce pipeline, nous n'avons défini qu'un seul travail, mais ce n'est pas le cas dans le projet réel. Dans votre pipeline, vous définissez un bon nombre d'emplois et en fait, vous pouvez pratiquement créer un nombre illimité d'emplois si vous le souhaitez. Même nous en définirons plusieurs dans la prochaine section d'une étude de cas réel. Très bien, le pipeline étant défini, validons les modifications que nous avons apportées. La branche cible doit être « dev1 ». Validez les modifications dans le dev1. Vos modifications ont été validées avec succès. Si nous allons à la section CICD, après la validation, au moment où GitLab remarque qu'il existe un fichier de pipeline défini dans notre référentiel GitLab, a commencé à exécuter ce pipeline pour nous. Comme vous pouvez le voir, le statut de pipeline est en cours d'exécution et nous ne l'avons pas déclenché manuellement. Dès que j'ai fait un commit dans le dépôt et que le fichier GitLab CI.yml est présent, GitLab déclenchera automatiquement le pipeline. Un côté rapide, dans cette page, vous pouvez voir tous vos pipelines. Leur statut, l'idée du pipeline qui a déclenché ce pipeline, etc. À partir de cette barre de recherche, vous pouvez filtrer vos pipelines avec des options telles que le nom de l'auteur, le nom de la branche, les balises, le statut. Et à droite, si vous voyez, nous avons un certain temps qui indique quand ce pipeline a été déclenché, pendant combien de temps il a fonctionné. Plus de détails, cliquez dessus. Dans cette boîte, nous avons les mêmes faits saillants que ceux de la dernière page. Maintenant, puisque les pipelines peuvent être des structures complexes avec de nombreux travaux séquentiels et parallèles, c'est pourquoi, pour faciliter la compréhension du flux d'un pipeline, GitLab dispose de graphiques de pipelines pour visualiser les pipelines et leur statut. Ceci est la représentation graphique de ce pipeline. Comme nous n'avions qu'un seul travail dans notre pipeline, nous n'avons actuellement qu'un seul bloc, exécuter le code, ici. Mais à mesure que le nombre d'emplois augmentera, ils seront tous répertoriés ici dans le même ordre que celui que vous auriez défini dans votre pipeline. C'est la fin de la vidéo. À bientôt pour une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada